Sous-titrage ST' 501 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 Quand on a une bonne synergie avec les membres d'un groupe, justement, on essaie de garder cette formule gagnante-là, finalement. Puis tous les pingouins, c'est toujours basé là-dessus. Plus que les capacités de jouer, on s'entend bien. Si on a une bonne synergie, justement, c'est correct. On fait ça pour le fun. Ça fait que si on a du fun, mission accomplie. Exactement. Il faut que le plaisir soit là à la base. Et parlant, justement, musicalement, parlant de vos influences musicales de vous et des membres de votre groupe, d'où est-ce que vous tirez, en fait, vos inspirations musicales? Absolument tout. Il n'y a pas un style de musique que j'écoute, à part les communes musicales. J'écoute tout. J'ai fait des features dans des pop. J'ai joué avec des bandes de métal, le punk. Moi, j'écoute vraiment toutes les musiques. Vous prenez un peu de tout, finalement, pour caractériser le style qui définit, en fait, le groupe Villain-Pingouin, finalement. Oui. Je pense que ce qui définirait le plus, c'est la passion. On aime ça. On a du fun. Des fois, on fait des spectacles, puis c'est des festivals l'été, mettons. Là, tu as des familles. Puis on est comme... Oui, elle va peut-être trouver les trois dernières tunes un peu trop fort. Fait que oui, on a encore des... On puise encore dans nos influences. Puis on les fait ressortir. Sur disque, puis en show, c'est pas pareil. Tu peux te permettre en show d'aller, puis de go. Comme l'avant-dernière tune, à soir, à un moment donné, les guitares, là, c'est comme... OK, on entend le Dream Theater, là. On entend les influences des autres cas du band, aussi, de métal, de punk, de blues, rock'n'roll, là, c'est comme... OK. Mais on fait du bruit en masse. Ah oui, ça, j'en doute pas. Puis je suis pas mal certain que, justement, les gens qui vont vous écouter en spectacle ce soir vont probablement ressentir justement ce bruit-là, cette énergie-là que vous allez dégager, en fait, sur scène. Puis justement, parlant de spectacle, est-ce que c'est la première fois que vous jouez pour les fêtes de la Nouvelle-France? Ah oui, oui. Puis jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pensez de l'événement? Ah, j'aime ça... Juste... Quand je parlais tantôt des pingouins, c'est de la passion. Bien, c'est cool de voir du monde passionné qui s'investisse dans quelque chose, juste pour le plaisir de le faire. C'est pas... Il n'y a aucune attente, là. Fait que... Parfait. Puis... Il y a aussi un côté... Bien, un petit peu jeu. Oui, c'est vrai, surtout que cette année, le thème des fêtes de la Nouvelle-France 2019, on vous le rappelle, c'est le thème du divertissement. Donc, le festival au complet est vraiment axé là-dessus. Donc, quand vous parlez de jeu, justement, là, je pense qu'on a vraiment l'heure juste par rapport à ça. Puis justement, que représente pour vous la période de la Nouvelle-France? Est-ce que c'est une thématique qui pourrait éventuellement vous inspirer, en fait, dans la création de votre musique? Euh... Je pense que ça se retrouve toujours. Chacun a sa définition de Nouvelle-France, puis des racines, puis tout. Euh... Moi, je suis plus positif. Fait que... Ce que je retire de nos ancêtres, c'est la résilience de faire un pays dans un climat tellement difficile. Puis il n'y avait pas le bagage que les Amérindiens pouvaient avoir. Ils arrivaient, puis c'était vraiment... Ça prend des gars solides, là. Justement, les Amérindiens les avaient beaucoup aidés dans les premiers temps à se débrouiller dans ce climat-là, parce que sans la part des Amérindiens, justement, les francophones, ça aurait été beaucoup plus difficile de les établir ici. Je pense que les trois premiers voyages étaient tous morts. Donc, là, c'est ça. Votre groupe, en fait, on l'a dit tantôt, justement, c'est un groupe assez connu au Québec, qui a une carrière musicale assez complète, assez diversifiée. Vous avez même, d'ailleurs, gagné quelques disques d'or qui ont été remportés par plusieurs de vos albums. On peut constater, en fait, effectivement, que votre groupe a l'air d'être revenu sur les rails. Et moi, en fait, j'ai envie de vous demander pour conclure cette entrevue-là. Là, ce soir, vous jouez aux Fêtes de la Nouvelle-France, et dans les semaines, les mois à venir, qu'est-ce qui t'en vient pour Villain-Pingouin? Nous autres, on n'est jamais partis. C'est que nous autres, on a choisi un autre site de carrière vraiment plus long. Un disque aux 7 ans, aux 10 ans, aux 5 ans. Un style un peu plus libre, finalement. Oui, oui. Quand on a quelque chose à dire, on sort de quoi. Fait que cette année, on a sorti un EP avec 4 tounes. Là, on a fini la run d'été. On rentre en studio, on va refaire 4-5 chansons pendant l'hiver. Puis on va ressortir ça pour l'année prochaine. Mais on va toujours faire ça. J'imagine très bien, à 75 ans, le monde dit « Oh, est-ce que c'est un retour? » Non, non. Le Corbiard m'attend, là. Mais je n'arrêterai jamais de faire la musique. Oui, c'est votre passion première. Qu'est-ce que vous adresseriez comme mot de la fin aux gens qui vont vous écouter ce soir en spectacle? Profiter de l'été, profiter du beau temps, du site incroyable qui a été monté pour vous autres, de l'ambiance. Et justement, profiter de la passion que tout le monde a autour de vous. Nous autres, on donne tellement un bon show quand le public est bon. Puis on est tellement plate quand le public est plate. On est vraiment un miroir. Ça fait que le monde, ils me disent « Votre show, c'est de ta faute. » Ça fait que moi, je n'en prends pas responsabilité. Puis c'est bien bon, bien malheureusement, je ne suis pas en responsabilité non plus. C'est grâce à vous. Rudy Kayad et Villain-Pingouin, en entrevue pour les Fêtes de la Nouvelle-France 2019. Le groupe sera en spectacle en ce samedi 3 août 2019. C'est le dernier spectacle qui va clore les soirées de spectacle pour les Fêtes de la Nouvelle-France. Rudy Kayad, merci beaucoup pour votre temps. Merci.